... Je reçois sur le plateau de la Web Télé Salon CE Jean-Claude Delgène, le fondateur de Technologia. On a travaillé à Lyon sur faut-il reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle. Mais faut-il plus largement inscrire les maladies psychiques dans un tableau de maladie professionnelle ? C'est toute la question. Aujourd'hui, nous avons une forme de pénibilité au travail qui est de plus en plus répandue. Nous avons réalisé une étude en début d'année où l'étude de Technologia a montré qu'à peu près 12,6% des actifs, c'est-à-dire plus de 3 millions de personnes, étaient exposées à un risque élevé de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement professionnel. Or, on constate que le processus aujourd'hui pour se faire reconnaître au titre des maladies professionnelles est extrêmement sélectif, puisque à peine quelques dizaines de personnes peuvent, chaque année, prétendre faire inscrire leur pathologie psychique, qui est principalement liée au travail, au titre des maladies professionnelles. Il y a une chose qui m'échappe. On entend qu'en France, on est le pays où on travaille le moins, on est un pays où tout le contexte social est plutôt favorable aux salariés, où il y a une protection du salarié qui est égalée nulle part ailleurs. Comment se fait-il que des gens souffrent encore psychiquement dans le cadre du travail avec tout ce qu'on entend ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est un pays où les gens travaillent énormément. Alors, ceux qui ne travaillent pas sont au chômage. Il y a effectivement une population active qui est laissée de côté, qui est en proie à d'autres souffrances. Mais ceux qui sont aujourd'hui en activité sont environ, en moyenne, à environ 40 heures de travail minimum. Et vous avez une catégorie de population qui travaille d'une manière très continue, très soutenue. Par exemple, les cadres, par exemple, les agriculteurs. Enfin, l'étude que nous avons menée montre que des gens sont à 70, 80 heures par semaine. Donc, le problème, il est lequel ? Le problème, il est que travailler beaucoup, pourquoi pas ? Le travail, c'est ce qui nous permet de vivre, d'être avec les autres, de se construire, d'avoir une identité professionnelle. Tout cela est très positif. Le problème, c'est qu'il ne faut pas pousser trop loin. Cette activité, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on peut basculer dans l'épuisement professionnel. Or, aujourd'hui, lorsque les entreprises encouragent un investissement, un surengagement au travail, elles ne sont pas tenues pour responsables, puisque lorsque l'épuisement professionnel se déclare sous forme de dépression, le plus souvent, les, je dirais, pathologies sont prises en charge par le régime général de l'assurance maladie. C'est-à-dire que la branche ATMP, est financée essentiellement par les employeurs et financée par le régime général. Donc, nous, on considère que la pathologie, par exemple, la dépression d'épuisement, doit être assumée au titre, je dirais, de ce qu'elle est, c'est-à-dire en termes de maladie qui n'est pas une maladie ordinaire, mais au titre des maladies professionnelles et qu'il y ait donc la création d'un tableau. Il faut créer un nouveau tableau de maladies professionnelles pour reconnaître la dépression d'épuisement professionnelle. Alors, est-ce que ça passe pas par le rôle du CHSCT, notamment dans l'analyse des méthodes de management ? On entend dans les entreprises, ah non, non, mais tu vas voir, ça, c'est du bon stress. Absolument, le CHSCT a un grand rôle à faire en matière de prévention. Il y a trois niveaux de prévention. Il y a au niveau de l'individu. L'individu ne doit pas trop, je dirais, brûler toute son énergie. Donc, il doit savoir mettre à distance le travail. Le CHSCT, les répondants du personnel, au niveau du collectif de travail doivent instaurer un environnement de travail où le travail est sain. Le travail sain, c'est celui qui est proportionné aux capacités de l'individu. C'est celui qui est, avec un véritable soutien, une vraie reconnaissance. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau des politiques publiques. Et c'est là où, en fait, nous, on considère qu'il doit y avoir aussi une avancée pour compléter les deux autres niveaux, c'est-à-dire que l'on aille vers la création de tableaux pour reconnaître les maladies psychiques, principalement liées au travail, ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon stress. Il n'y a que du stress. Il y a le stress. Et encore une fois, la problématique du stress, c'est que ce qui est jugé bon n'est pas forcément bon pour l'individu. Vous avez encore une fois un phénomène physiologique où on mobilise son énergie. Mais encore faut-il qu'il y ait la reconnaissance, qu'il y ait la récupération physiologique, qu'il y ait un certain nombre de facteurs qui permettent à l'individu de pouvoir s'épanouir au travail. Donc, le problème, il est comment on met en place des mécanismes pour faire en sorte de protéger l'individu, mais protéger l'entreprise aussi. Dans les entreprises aujourd'hui, dans bon nombre d'entreprises, il n'y a pas de problème. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont des mauvais élèves. Il est normal que ces entreprises payent une cotisation de maladie professionnelle pour assumer, je dirais, ce qu'elles font subir, par ailleurs, à leurs salariés. Donc, pour moi, l'entreprise est actuellement saine, mais un certain nombre d'élèves, de mauvais élèves doivent être sanctionnés. Alors, dans le management, il y a aussi le discours qui vise à dire on ne rémunère pas la mission, on ne rémunère que la performance, voire la surperformance. Absolument. De même que Usain Bolt ne courra jamais le 100 mètres en 3 secondes, est-ce qu'on peut imaginer relever la barre constamment chez des salariés pour arriver à des niveaux qui n'atteindront jamais ? Le problème, il est là aujourd'hui, avec la recherche de performance globale due à la direction par objectif. Nous avons des directions par objectif avec une évaluation constante de la performance des salariés. Cela pousse les salariés, je dirais, à un investissement pour pouvoir se maintenir dans l'emploi. Or, comme vous le disiez justement, on ne peut pas aujourd'hui courir le marathon au rythme du 100 mètres. Donc, il faut trouver des régulations, avoir de bonnes anticipations de charges de travail, de bonnes répartitions de charges de travail, négocier des accords vie professionnelle pour protéger la vie privée un peu plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, arriver avec des mesures de prévention qui favorisent les régulations de long terme. L'entreprise a intérêt à maintenir des équilibres de moyen à long terme. L'entreprise ne peut pas être prédateur de ses salariés. La bonne entreprise, il y en a beaucoup, c'est celle qui respecte la santé des salariés et qui leur permet de s'épanouir au travail. C'est pour ça, encore une fois, que nous militons pour la création de ce tableau, nouveau tableau de maladies professionnelles pour faire en sorte d'intégrer les maladies psychiques qui ne sont pas aujourd'hui intégrées. Pourquoi ? Parce que pour se faire reconnaître, c'est un véritable marathon médico-sanitaire, voire judiciaire. Une fois qu'on est reconnu, ça apporte quoi aux salariés ? Quand vous êtes reconnu au titre des maladies professionnelles, vous avez vos frais médicaux qui sont pris en charge, vous pouvez avoir une rente, des indemnités supérieures, et puis surtout, vous maintenez, y compris, vos rémunérations variables. Par exemple, vous êtes malade d'une dépression d'épuisement, vous gardez votre participation. Dans le cas où vous êtes simplement malade, vous ne gardez pas la participation. Vous voyez, donc, la maladie ordinaire et la maladie professionnelle, ce sont vraiment des choses très différentes. Et donc, on part à la retraite à 60 ans aussi ? Ça ne change rien sur la question de la retraite. Ceci dit, encore une fois... Si, ça ouvre le droit à 60 ans quand on n'a pas. Ça peut ouvrir, mais c'est un peu plus... Comme l'amiante, par exemple. Voilà, c'est autre chose. Mais globalement, les maladies professionnelles sont régies par un autre statut que les maladies ordinaires. Les maladies ordinaires sont régies par le régime général de l'assurance maladie. Les maladies professionnelles sont régies par la branche accident du travail et maladie professionnelle qui est financée essentiellement par les employeurs. Donc, nous, on considère que le surengagement au travail qui conduit à l'épuisement professionnel et donc doit être assumé sur la branche ATMP financée par les employeurs. Et quand on aura fait cela, on pourra ainsi avoir une véritable prévention. D'un côté, il faut faire de la prévention individuelle, collective. Et puis aussi, il faut marcher sur les deux pieds, c'est-à-dire en aval, avoir une possibilité de sanctionner les mauvais élèves. Encore une fois, ce n'est pas forcément les... Ce n'est pas toutes les entreprises. Parce qu'on me dit, ça va accentuer la charge des entreprises. Non, on ne propose pas une augmentation des charges. On propose simplement que ce tableau permette de sanctionner ceux qui n'ont pas un management heureux pour leurs salariés. Alors, on pourrait suggérer à M. Gattaz pour créer un million d'emplois et pour l'aider à créer ce million d'emplois, de moins presser les collaborateurs dans les entreprises déjà. Le problème, c'est effectivement la course à la performance qui se mène sur le moyen long terme à des rythmes parfois très frénétiques dans certaines entreprises. Et donc, ça, c'est vrai que ça a des conséquences sur les individus. Et il faut bien que... On dit souvent le burn-out et la maladie débattant. Il faut préserver ceux qui ont cette énergie, ceux qui sont avec cet idéal de réalisation pour préserver, y compris, l'esprit d'entreprise. Parce que quand on est malade d'une dépression d'épuisement professionnel et que l'on est rejeté par son entreprise en disant, voilà, c'est votre problème, c'est plus le nôtre, on donne une image à tous ceux qui s'investissent fortement dans l'entreprise qui est négative. Donc, pour moi, il faut trouver de nouvelles régulations. Et puis, c'est surtout ce qui va se passer, c'est que l'individu, une fois qu'il a fait son burn-out, s'il est rejeté, va faire une dépression par là-dessus, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez vraiment raison. C'est-à-dire qu'on a une situation où la personne est vraiment mal. Et plutôt que d'être reconnue rapidement, ce que permet le tableau de maladie professionnelle, elle va devoir développer une énergie fabuleuse, parfois avec 4 ans, 5 ans, parfois avec des procès, pour pouvoir se faire reconnaître. Et donc, sans pour autant parfois aboutir, très peu aboutissent, avec donc, je dirais, une perte d'énergie supplémentaire. Donc, on voit bien que le système actuel qui demande pour pouvoir instruire un dossier, 25 % d'incapacité permanente professionnelle, d'IPP, 25 %. Vous voyez, si on vous arrache la main, c'est 20 % d'IPP. Une dépression, c'est 10 à 20 % d'IPP. Donc, on met la barre très haut pour rejeter à l'entrée toutes les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Ce qui fait que la personne qui veut se faire reconnaître, elle est amenée à développer à la fois une demande auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui va être rejetée, puisqu'elle n'aura pas ce taux de 25 %. Et après, elle est obligée de faire des procès. Et donc, on voit bien, là, pour terminer, que le burn-out est un fléau, mais que le système actuel participe de ce fléau. Eh bien, écoutez, merci Jean-Claude Delgiane de ces éclaircissements. Et retournez sur le site pour la pétition en ligne. Allez signer l'appel pour... Alors, l'adresse du site, www. C'est appel burn-out. Vous signez pour pouvoir faire en sorte d'avancer vers une reconnaissance plus rapide, plus facile des maladies psychiques, principalement liées au travail. Merci Jean-Claude. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.